Il est temps maintenant pour la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Bonjour, M. le Président. Ce gouvernement conservateur n'a pas remarqué 10 millions et plus de dollars qui ont été mis de côté par une personne qui travaillait à l'Assemblée. Et le gouvernement d'avant n'a pas remarqué le manque de 6 millions qui ont été enlevés par la même personne. Cette personne a réussi à faire cela en grande partie grâce au fait que ce gouvernement et d'autres se basent trop sur des firmes de consultation privée. Au Premier ministre, est-ce qu'il va donc protéger l'argent public et faire en sorte de pouvoir répondre aux exigences ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Effectivement, nous avons lutté contre ces problèmes pour pouvoir rétablir la situation fiscale de l'Ontario. Nous avons fait un travail excellent. Et donc, non seulement nous avons rétabli l'équilibre fiscal, mais nous l'avons fait en réduisant les impôts pour les Ontariens, en réduisant les coûts et en créant des emplois qui valent des milliards de dollars. Ceux qui ont vu une augmentation du revenu de 50 milliards de dollars, nous l'avons vu, tout en stabilisant les taux d'électricité, tout en investissant un montant record dans les infrastructures au niveau même national. En fait, nous avons construit de nouveaux lits pour les soins de longue durée. Nous avons construit de nouvelles écoles. Nous avons construit des milieux d'emplois. Et nous avons fait développer l'activité économique. Et nous l'avons fait parce qu'en 2018, nous avions un programme qui est en train de fonctionner aujourd'hui, qui vise justement à créer plus d'emplois pour l'Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ceux de nous ici, de ce côté de la Chambre, nous le savons très bien que ce gouvernement se présente comme grande admirateur des consultants, Monsieur le Président, grande admirateur. Les conservateurs devraient certainement être favorables à plus de transparence et de responsabilité en ce qui concerne leurs contrats. Particulairement puisque ce gouvernement envisage de privatiser encore plus de services publics comme la santé. Alors, Monsieur le Président, revenons au premier ministre. Est-ce que son gouvernement prévoit mettre en place une liste sunshine pour ceux qui en sont en payant? C'est une question très importante pour nous dans cette chambre. Ici, comme le leader a dit, nous avons un plan pour le peuple d'Ontario, sans doute. Un plan pour bâtir l'Ontario. En ce qui concerne la sunshine list et tout ça, c'est très important que nous, ensemble, nous, ensemble, travaillons pour bâtir un propre Ontario, un fort Ontario. Et comme le leader a dit, de cette chambre, nous avons équilibré le budget trois ans avant. non seulement pour quelques Ontariens, mais pour tous les Ontariens, pour que nous puissions construire aujourd'hui et créer un Ontario meilleur pour les générations à venir. Question finale complémentaire. Eh bien, c'est véritablement surprenant, Monsieur le Président, parce que les leaders fédéraux conservateurs demandent plus de transparence et de redevabilité à ce niveau de gouvernement. Alors, encore au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre pense qu'il devrait y avoir des normes plus basses pour son gouvernement? Le leader parlementaire du gouvernement? Oui, effectivement, nous avons fait un travail incroyable pour pouvoir garantir que les Ontariens sont bien servis par leur gouvernement, ce qui veut dire aussi l'utilisation des consultants. Alors, il est clair que nous avons eu deux ans pendant lesquels il y a eu une pandémie et nous avons eu besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de l'Ontario? Eh bien, ça veut dire qu'ils ont maintenant une province qui non seulement est devenue en fait un moteur économique de l'Amérique du Nord, mais qui est devenue un moteur économique dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ontario guide pour ce qui est de la création d'emplois. Donc, je comprends pourquoi le chef de l'opposition parle de n'importe quoi qui ne soit pas lié à la création d'emplois, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous créons des emplois, alors pourquoi on ne parle pas des infrastructures? Et pourquoi elle ne veut pas parler du fait que nous créons des infrastructures? Elle ne veut pas parler non plus du fait que nous sommes en train de stabiliser les taux d'énergie, les coûts de l'énergie. Et je pense que tout cela, c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Nouvelle question, chef de l'opposition. Ce gouvernement n'a rien à être fier, monsieur le Président. Un enfant sur quatre utilise la banque alimentaire. Moi, je suis ici pour avoir des réponses pour les Ontariens et nous n'avons pas de réponse de la part d'au gouvernement. Le gouvernement est en train de détruire plus de 700 acres de terres dans la ceinture de verdure pour construire ces terres qui appartiennent à des gens qui se trouvent à être des donateurs du gouvernement. Et alors, cela, en fait, dit, pour la liberté d'information, il y a maintenant des enquêtes qui ont montré l'existence d'un document qui fournirait des réponses, mais ce gouvernement en a bloqué la publication. Est-ce que le gouvernement va arrêter de bloquer la publication de ce gouvernement pour que les gens puissent avoir des réponses? Comme j'ai dit depuis le début, nous continuons de travailler avec le commissaire à l'intégrité et en même temps, je sais pourquoi il ne voulait pas parler de manière spécifique pour ce qui concerne la construction de logements pour les Ontariens, parce qu'en fait, ils ont créé des obstacles et cela a créé une crise du logement en Ontario. Et donc, on se rend compte qu'on a une crise du logement ici en Ontario. Et alors, vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous appuyez chaque jour arrête les gens de pouvoir développer l'économie. Alors, nous avons développé des projets de loi et à cause de ce qui a été fait par le gouvernement précédent, il a fallu 12 ans pour pouvoir commencer les travaux pour du logement abordable. Nous, nous sommes en train de grider la nation vers la création d'emplois. Et encore une fois, l'Ontario est sur la bonne voie et nous espérons que les députés d'en face puissent nous appuyer. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous savons que ce n'est pas quelque chose qui touche le logement. Si vous vous intéressiez à des logements abordables, vous ramèneriez le contrôle des loyers. Et ça, c'est un autre problème. Alors, donc, s'il vous plaît, dit le Président. Arrêtez la pendule. Le gouvernement, alors, s'il vous plaît, pour que je puisse entendre la chef de l'opposition. On peut relancer la pendule, la chef de l'opposition. Avant les élections de l'année dernière, le Premier ministre a promis qu'il n'aurait pas touché la ceinture de verdure et ils ont cassé leurs promesses. Il est dur de croire que le ministre pourrait faire des promesses sans la permission du Premier ministre. Alors, au Premier ministre, je demande s'il a eu la permission pour promettre l'utilisation des terres de la ceinture de verdure. Le ministre des Affaires municipales et du logement a été très clair là-dessus depuis le début. Mais je dis, nous devons, depuis le début, nous avons dit que nous devons construire plus de logements en Ontario parce que les gens ne peuvent pas construire des maisons. et nous savons qu'un gouvernement conservateur pourrait rétablir la confiance dans cette province et faire des investissements et attirer des investissements de plusieurs milliards de dollars. Et que voyons-nous, M. le Président, c'est que mois après mois après mois, l'Ontario guide la nation en termes de création d'emplois et c'est quelque chose que nous sommes en train de faire depuis le début. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre des investissements qui sont importants. Et on a un projet de loi devant nous aujourd'hui qui va continuer d'éliminer les obstacles pour la création de l'emploi. J'espère que la NPD va faire la bonne chose pour appuyer cela et pour appuyer les milliers de personnes qui, finalement, vont pouvoir avoir un travail qui soit digne de ce monde et qui leur donne une vie digne. Question complémentaire. Eh bien, le leader parlementaire du gouvernement tourne tellement vite que bientôt il va décoller. Alors, c'est quelque chose... Ils essayent de cacher des choses, en fait, de ne pas dire quelque chose. Est-ce que le Premier ministre va éliminer la possibilité d'utiliser la ceinture de verdure pour construire ? Oui ou non ? Le leader parlementaire du gouvernement, eh bien, ce n'est pas le leader parlementaire du gouvernement qui est en train de décoller. C'est l'économie de l'Ontario. Et alors, il est temps de pouvoir s'envoler. Je suis véritablement content, c'est excitant. Pourquoi je ne serais pas content de voir, en fait, comment l'Ontario est en train de guider la création d'emplois ? Et je pense qu'il est temps que la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté s'en rende compte. Il est temps de pouvoir être le moteur pour la création d'emplois, pour la construction des écoles. Et qu'il est temps que le ministre du Travail soit en train, maintenant, de créer des emplois ici, à l'Ontario. Alors, je comprends pourquoi ils sont tristes. Je comprends pourquoi ils sont aussi énervés. Eh bien, je suis content. Ça va être une fin de semaine très bien. Ça va être, donc, la Pâque juive. Ça va être la Pâque chrétienne. Donc, je suis très content. Et nous allons pouvoir célébrer toutes ces belles choses. Arrêtez la fin de l'année, le Président. Alors, s'il vous plaît. Le gouvernement a l'ordre, s'il vous plaît. Relancez la pendule. Député de l'Université Rosdale, le leader parlementaire a reçu une question très simple et pourtant, il n'a pas su répondre. Ma question est pour le Premier ministre. La fin de semaine dernière, j'ai joint des centaines de personnes à Saint-Georges qui se réunissaient parce qu'en fait, leur maison était en train d'être détruite et on va construire des condominiums à la place de leur logement. Ces gens sont stressés. Ils ne se sentent pas protégés. Et donc, il est impossible pour eux de retourner chez eux une fois que la construction des nouveaux immeubles sera complétée. plus de 3 000 logements abordables sont à risque de démolition et de devenir des condominiums. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à préserver les lois sur la protection des locataires pour que ces gens puissent maintenir leur logement ? Le ministre du Logement, merci pour la question. Alors, nous avons des lois sur la disponibilité des logements et l'opposition fait des déclarations qui ne sont pas vraies et ça, c'est une de ces déclarations. Je demande, dit le Président, je demande au ministre de retirer ces propos. Merci, monsieur le Président. Alors, juste hier, nous étions en train de demander que les règlements pour la compensation pour les remplacements municipaux existent. Donc, nous avons été clairs pour les consultations. Nous avons mis en place des règles. Le Président a interrompt la réponse. Question complémentaire. La députée de l'Université de Rosdale. Les lois pour la protection contre les évictions pour les locataires sont aussi fines que du papier toilette. Alors, il faut qu'il y ait des décisions au Conseil pour la protection des locataires. Que va faire ce ministre pour que tout le monde puisse avoir accès à une audience rapide et juste de la même manière. Le procureur général, merci pour cette question. Ce que nous faisons est incroyable. Nous avons mis des ressources dans le système de réforme pour le fonctionnement de ce système. Mais l'opposition a voté contre cela. Et ensuite, nous avons mis des ressources visant à pouvoir créer d'autres ressources. Et l'opposition a toujours voté contre. Et nous avons annoncé que nous allons doubler le nombre de juges à plein temps pour qu'on puisse aider à la protection des locataires et propriétaires. Nouvelle question, député de Bramford. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des Finances. Dans la province et comme d'ailleurs dans le reste du monde, on se trouve face à une incertitude économique. L'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. Notre gouvernement a déposé un budget récemment qui vise à investir dans les priorités qui sont les plus importantes pour la population de l'Ontario pour pouvoir construire un avenir solide. Et les personnes, les familles et les communautés dans ma communauté de Bramford-Brent regardent vers le gouvernement pour pouvoir recevoir de l'aide. Notre gouvernement, donc, a déposé au niveau provincial le budget 2023-2024. Et les gens s'attendent de pouvoir être aidés par ce budget. Alors, est-ce que le ministre va pouvoir expliquer comment ce budget va pouvoir répondre à ces exigences ? Le ministre des Finances. Merci au député de Bramford-Brent pour sa question. Nous apprécions véritablement que le gouvernement fédéral travaille avec nous. Et il faut que nous travaillions ensemble pour aider les familles de l'Ontario. et qu'ensemble, nous avons réussi à attirer des milliards de dollars d'investissement pour qu'on remette l'Ontario et le Canada sur la carte de la production automobile. Et Saint-Thomas, par exemple, va être la nouvelle maison de la nouvelle usine de Volkswagen, par exemple. Et M. le Président, quand nous travaillons ensemble, nous pouvons véritablement voir que le budget du gouvernement fédéral fournit de l'aide et répond aussi à la loi sur l'inflation des Etats-Unis et aide à créer des emplois. Nous travaillons avec eux pour pouvoir attirer des investissements, créer les emplois. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être véritablement le moteur de la création d'emplois en Ontario. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre pour sa réponse. Il est incroyable et très intéressant d'entendre qu'il y a un plan pour pouvoir construire une économie pour la construction de véhicules électriques. Notre province va pouvoir attirer les avantages et les personnes qui vont travailler dans ce secteur vont travailler dans une économie robuste. Toutefois, pour les personnes de ma circonscription et partout en Ontario, l'incertitude économique reste de toute manière une préoccupation. Les Ontariens doivent être confiants dans le fait que le gouvernement comprenne ce qui se passe et travaille au nom des Ontariens pour pouvoir affronter les problèmes qui sont importants. Alors, est-ce que le ministre peut élaborer sur les priorités de ce gouvernement ? Quelles sont les priorités qu'on voit refléter dans le budget ? Ministre des Finances ? Oui, c'est une question très intéressante. Tout d'abord, le logement. Alors, nous nous attendions que le gouvernement fédéral va travailler avec nous pour résoudre la crise de l'abordabilité du logement dont nous parlons tous les jours dans notre province. Et nous continuons de demander au gouvernement fédéral pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse véritablement travailler à des projets de logements locatifs qui vont augmenter. Ensuite, le cercle de feu. Le cercle de feu n'a jamais été mentionné dans le budget. Et ça, c'est une opportunité manquée pour les travailleurs et pour les sites de production des batteries vertes ainsi que pour les communautés autochtones. Eh bien, il y a quelques jours, M. le Président, j'ai publié le budget de 2023-2024. Et bien que notre gouvernement travaille dur pour aujourd'hui et pour demain, nous savons qu'on va faire plus de progrès quand on travaille durement ensemble. Donc, joignez-vous à nous et travaillez avec nous pour tous les Ontariens et Ontariennes. Nouvelle question. Député de Oshawa. Merci, M. le Président. Question au Premier ministre. Nous, il semblerait que la vie devient de plus en plus inabordable. Même pour les Ontariens, le manque d'abordabilité touche leur vie. Un enfant, par exemple, qui vient de naître, on lui a donné du lait formula, mais qui n'était pas en fait de la bonne qualité à cause du fait que les prix ont doublé. Et mes cométants m'écrivent. Et donc, ils disent, les enfants de cette province ont faim à cause des politiques de sous-gouvernement. Quand est-ce que sous-gouvernement va faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à un lait artificiel qui soit de bonne qualité ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci pour la question, M. le Président. Effectivement, le Canada travaille très dur pour pouvoir fournir un lait de bonne qualité pour les enfants. C'est quelque chose sur lequel le ministre de l'Agriculture et ses collègues travaillent pour pouvoir faire en sorte et dire aux Ontariens que nous travaillons de très près avec le Canada Santé, avec les fonctionnaires qui s'occupent de la santé, pour faire en sorte qu'actuellement, malgré les défis existants et les difficultés concernant, par exemple, ce qui s'est passé pour le gouvernement fédéral, nous faisons en sorte de ne pas être dans la même position. J'apprécie la question de la députée d'en face, mais nous garantissons que nous travaillons de très près avec les parties prenantes. Merci, M. le Président. J'apprécie le leader parlementaire pour sa réponse parce que l'huile maternisée n'est pas abordable. Comme Débra a dit, c'était environ 37 $ pour une boîte et ma fille a pu en trouver au magasin Shoppers à Amazon. Cela se vend à 70 et plus. Alors, cette grand-mère a demandé, s'est inquiétée par rapport à cela et au gonflement des prix, et c'est répugnant. Elle a dit, je vous demande une question. Comment est-ce que les parents peuvent nourrir leurs enfants s'ils gagnent un salaire minimum? Réponse. Par rapport à cette question, ce qui a trait au lait maternisé, nous comprenons que la ministre des Agricultures a été informée par rapport à cela et a contacté la Santé Canada et l'homologue fédéral pour s'assurer que c'est disponible en Ontario. La question aussi a souligné les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il y a des manques d'approvisionnement, alors les prix vont augmenter et l'avis va être non abordables. Je souligne ce que nous avons fait depuis 2018 parce que nous comprenons que pour réduire les coûts pour la population de l'Ontario, c'est d'une partie en termes de logement d'avoir plus d'offres qui va réduire les coûts pour la population ontarienne. Ils n'ont pas appuyé cela. Nous comprenons en termes de formalité administrative. En les réduisant et en éliminant les obstacles, nous pouvons changer les choses. Nous avons aussi doublé les tarifs de POSPH, le crédit d'impôt pour les familles à revenus faibles. Le ministre de l'Éducation a un programme en chef de file national pour réduire les coûts à moitié pour la population ontarienne en termes de garde d'enfants. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à mon collègue de Mississauga, le ministre des Services au public et aux entreprises. Le 6 avril 2018, les Ontarians ont été déchirés d'apprendre la collision d'un autobus qui avait une équipe de hockey. 16 des 29 personnes sont décédées et les 13 qui ont survi sont traumatisés et ont une cicatrice à vie. Une personne, deux personnes ont décédé à leur blessure le lendemain et leurs parents ont fait de manière courageuse d'offrir, de faire des dons d'organes afin que six personnes puissent survivre et continuer à vivre. Quelle décision difficile pour n'importe quel parent d'avoir à prendre cela. Pour la famille Bullet, cela représente les différences qui peuvent être entreprendres si on est prêt à agir. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont sur la liste d'attente pour une transplantation d'organes. Est-ce que le ministre peut souligner l'importance des dons d'organes pour les familles? Réponse. Merci à la députée de Mississauga pour cette question excellente. Monsieur le Président, le 7 avril reste toujours un jour difficile pour plusieurs familles, mais aussi cela représente une opportunité qui a été encouragée par plusieurs personnes pour sensibiliser la journée verte pour commémorer Logan Bullet. Comme sa famille et Logan, tous ceux qui sont prêts à faire des dons d'organes ont le pouvoir de préférence de changer d'avis et de sauver des vies. Alors, mon ministère et mon équipe, nous nous assurons que nous ayons accès à des ressources pour continuer à aider ces personnes. Et si une personne veut s'inscrire pour des dons d'organes, vous pouvez le faire en personne à n'importe édifice de service Ontario ou le faire en ligne sur le site Web pour devenir donateur si vous avez une carte d'assurance santé. Complémentaire. Merci. Merci pour cette réponse. Je veux souligner que le site Web Service Ontario baroblique dons d'organes, je vous encourage à tous de visiter ce site. Si vous ne l'êtes pas encore, veillez vous inscrire afin de sauver plus de vies. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui veut sensibiliser le sujet de dons d'organes, comment est-ce que cela peut changer d'avis. En tant qu'infirmière de première ligne, j'ai vu directement comment est-ce que le don d'aide d'organes peut restaurer l'espoir et fournir et permettre d'avoir accès à un avenir. Les patients qui ont besoin de transplantation d'organes sont beaucoup plus élevés comparément aux organes qui sont disponibles. 90 % des Canadiens ont dit qu'ils appuient ce système, mais seulement 32 % se sont inscrits pour faire des dons. Je veux féliciter le réseau de Trillium pour leur travail et leur campagne qui se produira ce week-end. cette semaine de référence. Est-ce que le ministre peut souligner comment est-ce que l'autre gouvernement travaille afin d'appuyer ce secteur de transportation d'organes? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci pour cette question complémentaire. Je suis fière de prendre la parole dans cette Chambre pour dire que plus de 4,6 millions de Canadiens d'Ontariens de préférence sont inscrits en tant que donateurs d'organes et cela démontre notre province qui est diversifiée et je suis fière que mon ministère a pu inscrire plus de 1,1 million d'inscriptions à travers notre site Web en ligne et plus de 3,3 millions d'inscriptions en personne dans nos espaces. Alors, chaque personne a l'occasion en un jour de sauver plusieurs vies qui aura un impact significatif. Aujourd'hui, je veux rappeler aux Ontariens et Ontariennes que le mois d'avril c'est le mois de devenir donateur, d'être donateur. Alors, tout comme pour la famille de Logan, j'espère que nous allons continuer à sensibiliser la population afin de partager la nouvelle qu'eux aussi peuvent permettre à une personne d'avoir une seconde chance à la vie. député de Toronto, Saint-Paul. Merci. Question au premier ministre. À Saint-Paul, il y a des listes longues pour les banques alimentaires à Saint-Angels. Dans cette rue, il y a beaucoup de gens qui font la file indienne. Selon l'organisme Daily Food, plusieurs personnes utilisent leurs services, ce qui démontre que le gouvernement n'a pas pu résoudre ce problème d'abordabilité. Les enfants paient le prix dans ces banques alimentaires. Lorsque les députés du gouvernement continuent à jouir et de manger des steaks, est-ce que le gouvernement va finalement adopter des changements pour aider ses enfants ou est-ce qu'ils vont continuer à se nourrir eux-mêmes de steaks? Réponse ministre des Finances. Merci à la députée pour cette question importante. En termes de l'inflation et des coûts qui montent en flèche dans cette province et dans ce pays, c'est pour cela que nous devons nous concentrer sur la question d'abord d'habilité. Monsieur le Président, pendant que nous avons fait beaucoup de choses par rapport à l'alimentation, aux aliments, le gouvernement fédéral, c'est à cause du gouvernement fédéral et de leur taxe sur le carbone qui a été augmentée à 3 %. Non seulement cela représente un défi pour ceux qui se rendent aux stations de pompe, mais aussi cela a augmenté les coûts des aliments et cela fait du tort et blesse les gens. Et pour nous, nous avons réduit la taxe sur le carbone pour aider les gens. Complémentaire. Député de Spadina, Fort York. Cela serait bien si le ministre avait répondu à la question. Un programme alimentaire à Spadina, Fort York a vu des taux d'usagers élevés. Caroline utilise une banque alimentaire pour la première fois. Elle a dit « C'est triste et honteux que nous faisons face à cette situation lorsque c'est difficile de vivre à cause des coûts élevés du loyer et des aliments. Les détaillants, les cinq plus grands détaillants en Ontario continuent à faire des profits et à bénéficier de cette situation. Mais est-ce que le gouvernement va changer cela ou va continuer à permettre aux gens de dépendre des banques alimentaires pour se nourrir la réponse ? » Merci, M. le Président. Au député de l'opposition, c'est très important de travailler ensemble afin d'aider autant de gens que possible. Et c'est pour cette raison que le ministre du Logement et des Affaires municipales, grâce au fonds d'allègement, a fourni durant la pandémie du soutien et de l'aide pour ceux qui en avaient besoin. C'est pour ça que la Fondation de Trillium a financé 83 millions de dollars pour offrir des subventions aux personnes à faim et aux banques alimentaires de préférence. C'est pour cela que nous appuyons les jeunes, les familles, les enfants avec 8 millions de dollars pour leur financement à travers le programme de Nourion l'Ontario. Je vais revenir sur un point que j'ai mentionné plus tôt. Nous adoptons des actions sur différents aspects pour les aînés à revenus faibles, des taxes, des taux d'impôt réduits. Mais le gouvernement fédéral pourrait aussi remplir leurs tâches et réduire la taxe sur le carbone. Nous l'avons déjà fait, nous l'avons réduit, nous allons le faire toute l'année. et c'est ainsi que nous aidons la population. Prochaine question, député de Donne-Vallée-Est. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au premier ministre. Les sonneries ont déjà, les alarmes ont déjà été sonnées, les épiceries, les prix d'épiceries montent en flèche, les gens ne peuvent pas se rattraper et ils utilisent. Les banques alimentaires, en grand nombre, les gens qui dépendent de ces banques alimentaires ont quadruplé dans les dernières années. Dans le centre de Daily Food, il y a eu des milliers de visites. Un tiers de ces visiteurs ont des emplois à temps plein, mais ils ne peuvent quand même pas joindre les deux bouts. Pour la première fois, à cause de ce gouvernement, le nombre d'enfants qui utilisent les banques alimentaires a augmenté. Un an, un visiteur sur trois, ce sont des enfants. Alors, M. le Président, l'Ontario est confronté à des problèmes de sécurité alimentaire. Nous parlons de travailleurs qui travaillent sans relâche. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à échouer de manière spectaculaire à protéger les Ontariens et les Ontariens en termes de sécurité alimentaire? Réponse. M. le Premier ministre, merci. Je veux remercier le député de Donnevalet, mais je veux aussi reconnaître ma nièce, la fille de Rob. C'est un plaisir de vous voir ici. J'espère qu'un jour je serai assis dans cette chambre. Pour parler de la question d'abordabilité, le député de Donnevalet-Est, ils ont voté contre des réductions de 10 centimes de la taxe sur le carbone pour réduire les payages sur l'autoroute 412-418. Ils ont voté contre l'augmentation du pH de 5 %. Ils ont voté contre l'augmentation du salaire minimum, le taux le plus élevé de tout ce pays. Nous avons pu créer plus de 21 000 emplois et pendant six mois consécutifs, nous avons pu permettre aux gens de trouver un travail. Et lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 15 ans, ils ont détruit la provenance entièrement. À l'ordre. À l'ordre. pour démarrer la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement de ce côté détruit le réseau de la santé et maintenant vont le faire à l'économie. Lorsqu'il y a un problème d'intervention du Président, alors, lorsque nous atteignons des taux aussi épouvantables, cela démontre l'échec du gouvernement. Les parents qui ont des emplois à temps plein ne peuvent même pas nourrir leurs enfants. Il faut adresser ce problème de sécurité financière de manière proactive. Les taux élevés de logements et d'aliments continuent à empirer et c'est la population qui va payer les prix. Il y a des milliards de dollars dans des fonds de prévoyance et il y a des sous-financements, des tendances de sous-financements par ce gouvernement. Alors, il y a une capacité dans le budget pour adresser ce problème. Quelque chose ne fonctionne pas. Comment est-ce que le gouvernement peut diriger une économie, une province alors que les familles à temps plein, qui ont des emplois à temps plein, ne peuvent même pas se permettre de mettre des aliments sur la table? Réponse, c'est une ironie du fait qu'un parti qui a détruit la province pendant des années à éliminer des emplois dans la province à cause de réglementation élevée, de taux d'emploi élevé. Il croit simplement au taux d'imposition élevé. Nous avons pu réduire les positions d'augmenter le salaire minimum 10 % qui a été élargi pour ces étudiants qui vont fréquenter les collèges sur les libéraux. Ils ont seulement augmenté les coûts en termes de soins de santé. Nous avons employé 60 000 nouveaux infirmiers et infirmières inscrits, des milliers de médecins. Vous avez détruit la province. Il y a eu une médecine de couloir qui est sans précédent. Nous réparons cela. Nous permettons à la croissance de l'Ontario et les gens vont continuer à grandir et fleurir dans cette province en Ontario. A l'ordre. A l'ordre. Pour démarrer la prenie, la prochaine question députée de Tondebée à Decoquen. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Mes commettants dans ma circonscription de Tondebée à Decoquen ont vu qu'un travail important est en cours dans les établissements du Nord. Les infrastructures et les projets d'aménagement sont en cours à Tondebée. C'est important que la modernisation et l'amélioration de ces établissements peuvent répondre à la sécurité et aux besoins des membres du personnel à offrir des soins de santé de haute qualité. Tous les travailleurs doivent recevoir l'assurance et la garantie qu'ils ont les outils pour accomplir des travaux sécuritaires. est-ce que le solliciteur général peut nous dire comment est-ce que ce projet est en cours et la signification de ce projet? Réponse. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Tondebée à Decoquen pour cette question. M. le Président, j'étais à Tondebée avec lui récemment et je peux vous dire comment est-ce que ces sites sont impressionnants. notre objectif en termes de projet d'aménagement c'est pour améliorer l'environnement pour ces travailleurs en termes de détention. Non seulement nous avons amélioré les conditions, il y a eu 50 nouveaux lits qui ont été construits de hautes pointes et nous avons déjà commencé notre de construire l'édifice de correctionnel grâce au travail des services correctionnels les ontariens se sentent en sécurité dans leur communauté. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci pour cette réponse. C'est très encourageant de voir que le gouvernement se concentre sur ces projets pour moderniser ces procédures pour sécuriser et améliorer la santé dans ces bâtiments. Lorsque nous adoptons des actions pour ceux qui sont en détention, nous devons répondre aux inquiétudes de pression de capacité dans ce système de justice. Le surpeuplement crée une situation insécuritaire et des préoccupations pour les travailleurs. Est-ce que le solitaire général peut nous dire davantage comment est-ce que ces projets peuvent répondre en termes de capacité dans le système correctionnel de l'Ontario? Je remercie mon collègue pour cette question. J'ai très hâte de ce projet parce que nous changeons les infrastructures depuis les années 1990 et ces infrastructures vont permettre aux membres du personnel d'avoir accès à un environnement sécuritaire pour accomplir un travail sain et efficace. C'est un honneur de rencontrer plusieurs agents autochtones et ce nouveau établissement sera complété dans quatre ans. Nous aurons 345 litres disponibles pour répondre aux pressions, créer plus d'espace pour des programmes et aussi élargir les soutiens pour des personnes. Notre personnel correctionnel tous les jours est 60 des gens formidables qui nous protègent au quotidien. Député de Parkdale, High Park. Merci. Deandra a 4 ans, c'est un enfant qui fait face à des problèmes d'apnée du sommeil. 80% de ses voies respiratoires sont bloquées et elle a été aiguillée vers des chirurgies urgentes qui ont été annulées en mars par l'hôpital SickKids. Les raisons pour cette annulation, c'est à cause d'arriérés relatifs à la COVID-19. Cependant, ce qui est pire, c'est qu'il n'y a pas eu une autre date qui a été établie pour les chirurgies. Nous savons qu'ils font face à des arriérés de 12 000 chirurgies. Deandra a dû être résurrectée au moins une fois après avoir été à risque de décès durant son sommeil. combien de temps est-ce que le premier ministre pense qu'il est approprié pour cet enfant d'attendre? Adjointe parlementaire. Merci, merci pour cette question. Je... C'est un plaisir d'enquêter davantage sur ce cas, sur cette situation. C'est très important pour nous de protéger le bien-être des enfants et des ontariens des ontariens. Nous travaillons avec les hôpitaux pédiatriques pour leur aider en termes de capacité, c'est-à-dire d'investir à long terme, d'augmenter les lits pour les soins chirurgiques à l'hôpital des enfants de l'Est à London Est, l'hôpital pour des enfants malades de Sikids et le centre de santé de Kingston. Nous avons investi en 1 milliard de dollars en termes de fonds pour le recouvrement chirurgical et nous allons continuer à le faire pour nous assurer que les gens d'Ontario, surtout nos enfants, peuvent continuer à avoir accès à des soins de qualité qu'ils méritent. Complémentaire. Monsieur le Président, la mère de D'Andra et sa grand-mère sont ici dans la tribune des députés. Je vous invite à les rencontrer après la période de questions. Elles ne peuvent pas s'endormir et elles doivent sauver D'Andra pour s'assurer qu'elles ne vont pas se suffoquer durant son sommeil. C'est un problème pour toute la population. Cependant, le gouvernement a fait des sous-financements en octobre. Chaque jour que D'Andra attend pour sa chirurgie, c'est un autre jour qu'elle risque de perdre sa vie. Ça représente du stress pour les familles. Est-ce que le premier ministre va s'assurer que toutes les salles d'opérations dans cette province vont rester ouvertes et sont équipées de membres du personnel afin que les enfants comme D'Andra ne peuvent avoir accès à des chirurgies dont ils ont besoin. Le député de Edmonton Lawrence, merci. Merci à la députée pour cette question. Nous avons utilisé toutes les ressources disponibles tout en faisant face à une pénurie, à une crise de rétention de ressources humaines de la santé dans l'histoire ontarienne. Nous avons investi de manière historique 60 nouveaux infirmières et infirmières qui ont été employés, 8 000 nouveaux médecins incluant 1 800 nouveaux médecins de famille. Nous allons continuer à investir en Ontario. C'est pour cela que nous avons déposé le projet de loi 60, la loi sur votre santé. Nous allons investir 30 millions de dollars et nous allons faire tout ce qui est possible pour nous assurer que la population ontarienne puisse recevoir les soins dont elle a besoin. Merci beaucoup. Prochaine question, députée des Jacks. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Les vétérans ont toujours joué un rôle important dans mon cœur. Ils défendent nos libertés que nous prenons pour acquis. À travers des conversations dans ma communauté, nous avons parlé de l'importance de ces personnes en termes de Légion royale canadienne. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les services qui sont en place pour aider ces vétérans? Réponse. Je remercie la députée des Jacks pour le travail incroyable qu'elle a accompli dans sa circonscription. Je sais que les dettes que nous devons à ces vétérans sont énormes et ils allons continuer à nous protéger pour nous assurer que nous vivons de manière sécuritaire. Ontario, c'est la seule province au Canada qui a accès à un programme d'aide financière pour aider ces vétérans. Nous avons ces programmes pour leurs familles jusqu'à 2 000 $ par ménage pour des soins de santé, pour des prescriptions, dentaires, des services de vision, pour réfection de logements, de déplacement, des appareils spéciaux et en termes de soutien d'emploi comme des habits, des bottes pour avoir plus d'opportunités d'emploi. Je vais répondre davantage après la question complémentaire. Complémentaire. Merci pour cette réponse. Je suis heureuse de voir qu'il y a des programmes disponibles pour appuyer nos vétérans. Lorsque nous pensons à ces personnes, nous pensons simplement aux générations plus aînées, mais cependant, il y a plusieurs vétérans qui sont jeunes qui ont desservi le Canada comme durant la guerre afghane. c'est important et essentiel d'avoir des programmes pour appuyer leurs besoins et pour aider leurs familles. Est-ce que le ministre peut nous en dire davantage comment est-ce que la Commission pour les soldats aide à aider les générations jeunes, les jeunes générations des vétérans? Monsieur le Président, nous devons continuer à appuyer nos vétérans incluant les nouvelles générations. C'est pour cela que nous avons adopté une mesure pour inclure tous les vétérans et leurs familles dans un programme en dépit de là et quand ils décident de servir le pays. C'est un changement le plus significatif après des années de négligence du gouvernement précédent où la Commission a dû être restreint à des services limités et je suis fier d'ajouter que cela a été augmenté à 1,5 million de dollars l'année dernière. Nous avons pu investir davantage grâce à une fondation afin d'offrir des soins englobants en termes de santé mentale pour ces vétérans. Nous ne devons jamais oublier le bravo et le sacrifice de ces vétérans et je remercie chacune de ces personnes qui nous sert avec leur uniforme. Prochaine question, député d'Amontine Centre. Merci, M. le Président. Question au ministre de l'Éducation. À Montaigne Centre, dans le conseil scolaire, il y a une fiducia qui a adopté une motion en termes de données et pour expulsions pour les personnes vulnérables et racialisées, il a été démontré que les enfants dans les écoles qui sont impactés par ces suspensions sont les personnes noires, handicapées et d'autres. Ces systèmes ne fonctionnent pas et en 2020, le ministre a parlé d'un programme de suspension pour les enfants de garderie. Est-ce que le ministre va élargir cela afin que tous les enfants peuvent être compris dans ce programme et inclut là-dedans? Réponse, nous comprenons les impacts disproportionnés pour les jeunes racialisés et vulnérables en Ontario. Nous avons éliminé la capacité pour ces éducateurs de suspendre ces programmes pour ces enfants. Nous voulons que les enfants peuvent rester concentrés dans le programme, dans leurs écoles au lieu d'être suspendus. Alors, nous voulons à ce que les jeunes puissent avoir accès à des opportunités égales et des voies égales pour attendre la réussite. Nous savons qu'il faut faire davantage pour lutter contre la discrimination, le racisme et les obstacles dans les écoles. Et j'ai hâte de travailler avec les communautés pour construire d'autres initiatives dans la province pour s'assurer que chaque personne puisse compléter leurs études et ait accès à un emploi bien rémunéré dans la province. Complémentaire, M. le Président, les conseils scolaires appui l'Ottawa et Toronto ont démontré les données en termes d'expulsion et de suspension qui ont eu des impacts disproportionnés pour les personnes noires parce qu'ils sont beaucoup plus punitifs. En 2021, un conseil scolaire était le premier en Amérique du Nord qui a éliminé cela et il est clair que les suspensions discrétionnaires démontrent qu'il y a des problèmes, des enjeux significatifs dans notre système. Est-ce que le ministre va s'assurer de répondre à cela et d'éliminer ces suspensions pour les enfants qui sont en troisième année et plus ? Réponse, nous devons nous assurer que les enfants racialisés, racialisés peuvent réussir dans les écoles. Lorsque les néo-démocrates et les libéraux ont eu l'occasion de travailler avec le gouvernement pour éliminer des réglementations qui étaient néfastes afin de recruter des éducateurs et éducatrices dans ces endroits, ces régions, ils ont voté contre cette mesure. Alors, si les députés de l'opposition veulent parler de lutte contre le racisme, alors vous aurez dû nous appuyer en termes de changement de curriculum pendant que c'est la première fois que dans l'histoire du Canada, nous avons fait cela en termes de supervision du Conseil pour lutter contre la discrimination des Noirs. Alors, malheureusement, nous avons pu adopter cela sans le soutien des néo-démocrates et des libéraux. Prochaine question, députée de Newmarket, Aurora. Merci. Le développement de technologies demande de mettre en place l'entraînement en ce qui concerne ces technologies, en ce que nous connaissons tels que les systèmes. les femmes avancent vite, Monsieur le Président. Cela avance, Monsieur le Président, spécialement avec la pénurie d'employés dans plusieurs domaines dans la province. C'est essentiel que tous les étudiants soient exposés à des technologies pour acquérir cet entraînement et avoir du succès dans ce domaine. Est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce qu'on prépare ces élèves, et spécialement les femmes, dans ce domaine? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Newmarket, Elle est une grande défenseur pour ses comédants. Monsieur le Président, je suis fière de que notre gouvernement agisse pour assurer que les étudiants partout dans la province et les outils nécessaires pour bâtir la prospérité propre et de l'avenir en Ontario. Notre gouvernement travaille de façon diligente pour transformer ses rêves en réalité. Je suis fière d'avoir participé avec le ministre de l'Éducation de l'annonce de la révision de le plan d'études de 9e et 10e année scolaire. C'est très spécial pour les filles qui vont trouver des carrières dans les domaines de STEM par son sigle en anglais. Cela va leur permettre de rentrer dans des carrières très exciteuses dans le domaine des métiers spécialisés et des sciences. Il y a énormément de postes de travail qui s'ouvrent à cause de cela. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. C'est encourageant de savoir que tous les étudiants vont avoir une chance pour explorer plus d'options dans des carrières, dans des métiers spécialisés et de technologie. et de faire cela à partir des expériences pratiques faites dans la salle de classe. Ce sont des solutions qui vont aider à l'Ontario à faire face à les problèmes de pénurie d'employés. On attend que dans l'année 2026, un de chaque six postes soit dans le domaine des métiers spécialisés avec plus de 100 000 postes dans le domaine des métiers spécialisés vacants aujourd'hui. C'est essentiel que notre gouvernement fasse tout ce qui est possible pour attirer plus de jeunes femmes dans ce domaine. M. le Président, est-ce que la ministre peut-elle parler un peu plus sur comment est-ce que cet entraînement en technologie va aider à préparer les femmes dans des secteurs qui sont essentiels pour notre économie ? Réponse. Merci, M. le Président, et encore une fois, merci à la députée. L'entraînement dans ce domaine va permettre que les femmes aient du succès dans n'importe quel domaine elles décident de s'installer. C'est essentiel qu'elles soient exposées à des carrières non traditionnelles dès le départ. Cela va les préparer pour les carrières de l'avenir. Traditionnellement, une femme peut-être encourager à ne pas entrer dans le domaine de la technologie et des métiers spécialisés. Mais nous sommes en train de changer cela. Les changements dans les choses qui sont demandées pour la graduation vont augmenter la participation des femmes dans la force de travail et dans des secteurs qui sont essentiels pour notre économie. Nous avons acheté de cette façon parce que nous savons que quand les femmes ont du succès, l'Ontario a du succès. Monsieur le Président, ma question pour la ministre des Affaires francophones. Bien que nous sommes ravis que l'offre actif soit en vigueur depuis le 1er avril, il va sans doute y avoir une période d'adaptation. Il y a également plusieurs enjeux envers cette loi. La province fait face à une pénurie de main-d'oeuvre. C'est difficile à croire et même pratiquement impossible que toutes les agences assujetties à la loi vont avoir le personnel formé à offrir des services bilingues. Alors, Madame la ministre, comment est-ce que votre ministère va faire pour assurer les travailleurs parfaitement bilingues dans tous les endroits désignés? De plus, quel indicateur de performance est-ce que le ministère va utiliser pour se tirer un juste portrait et quelles seront les répercussions pour ceux qui ne seront pas conformes à cette loi? Je remercie le député pour sa question. Je suis très fière que notre gouvernement soit le premier qui ait pu et su moderniser la loi sur les services en français dans la province de l'Ontario pour la première fois en 35 ans. Depuis le début de l'histoire de la loi sur les services en français, notre gouvernement a su écouter les intervenants franco-ontariens sur l'importance de ce travail. Je suis très heureuse aussi que le 1er avril et la réglementation sur l'offre active qui est vraiment la pierre angulaire de la modernisation de la loi est entrée en vigueur. C'est vraiment les mesures qui sont attachées à l'offre active, les neuf mesures sont essentielles pour assurer que les francophones en Ontario reçoivent des services de qualité dès le premier contact avec des organismes gouvernementaux, M. le Président. Mais je suis d'accord avec le membre, le député de l'opposition. Il y a beaucoup de travail à assurer une formation de main-d'oeuvre bilingue pour livrer ces services en français et je peux en parler en plus dans la question supplémentaire. M. le Promethieu, Merci pour la réponse, Mme la ministre. Notre langue française est toujours en déclin et selon les données récentes de Statistique Canada, c'est le pire qu'on a vu depuis 40 ans. La vitalité de la langue française dépend sur plusieurs facteurs. En outre, l'immigration francophone, nos institutions postsecondaires comme l'Université de Sudbury, les organismes francophones tels que l'ACFO, les radios communautaires, les centres culturels. Mme la ministre, quelles mesures ou stratégies est-ce que le ministère planifie prendre pour assurer la continuité et l'épanouissement de nos institutions et organismes et mettre une fin à ce déclin de la francophonie ontarienne? Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question et je souligne que le déclin du bilinguisme qu'on a vu à travers les données récentes de Statistique Canada relève d'une chute du français qui représente un phénomène national, comme il le sait très bien. En Ontario, notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour s'adresser aux besoins de la communauté francophone et des défis auxquels font face les francophones de l'Ontario. Notamment, nous avons modernisé la loi sur les services en français. Nous avons mis sur pied la première université pour et par les francophones ici à Toronto, la récréation et l'ouverture de l'UOF. Nous avons aussi donné l'indépendance à l'université de Hearst. Mais avec le travail que nous avons fait sur la modernisation de la loi sur les services en français, nous avons aussi introduit une stratégie globale pour s'adresser exactement aux craintes que soulève le député. Nous avons simplifié le processus de désignation pour aider les communautés francophones à appuyer les organismes francophones et bilingues dans leur communauté. Monsieur le Président, il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a fait autant pour la communauté francophone que le Président de l'Ontario et le Président de l'Ontario Merci beaucoup. The next question, the member for Windsor-Cecumseed. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un délire de pouvoir parler en français et j'ai bien aimé cet échange. My question is for the Minister of Citizenship and Multiculturalism. Notre province reçoit des personnes de toute la province qui sont fiers d'appeler et l'Ontario leur maison. Notre force de travail est diverse et on doit reconnaître qu'il y a beaucoup de défis en ce qui concerne trouver des postes. Je me suis rencontrée avec beaucoup des comédants et il y a des propriétaires qui essayent d'avoir du succès et notre gouvernement travaille très fort pour adresser des défis systémiques en Ontario. Nous sommes en train d'investir dans différentes communautés pour pouvoir assurer la croissance. Est-ce que le ministre peut-il expliquer un peu plus comment est-ce que notre gouvernement appuie les entrepreneurs qui décident de commencer une entreprise en Ontario? Merci, Monsieur le Président et merci au député de Windsor Tech MC pour sa question. Il travaille très fort. Monsieur le Président, tel que le député a mentionné, la diversité ontarienne est essentielle pour le succès économique de notre province. Cela assure qu'on puisse bâtir une province sous les piliers et de la passion, la perspective, entre autres. Comme partie de notre plan pour bâtir une économie forte, nous sommes en train de faire des investissements additionnels de 15 milliards de dollars parmi les entrepreneurs noirs, racialisés, entre autres, pour les aider à survivre des barrières auxquelles ils ont dû faire face dès qu'ils se sont installés. et les aider à avoir du succès à long terme. L'Ontario continue à mener notre province vers la croissance économique et cela va aider à la création des nouveaux postes et à fortifier les communautés. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Ce sont des bonnes nouvelles pour les Ontariens. Dès le début, notre gouvernement, sous le leadership de notre premier ministre, Fort, s'est engagé à l'élimination des barrières pour assurer le succès de tous les Ontariens en reconnaissant la contribution unique des différentes communautés. Dans ma circonscription de Wessex, nous avons vu beaucoup de projets communautaires dédiés à la préservation de l'histoire et à la construction d'un futur. La communauté noire, telle que des autres communautés, sont essentielles pour la croissance et le succès de ma communauté. Est-ce que le ministre peut-il élaborer un peu plus par rapport à l'appui que nous sommes en train de fournir? Encore une fois, je veux remercier le député pour son autre question. Notre gouvernement est en train d'aider à la création pour des opportunités et pour les communautés qui sont en Ontario. Nous avons pour cela fait un investissement de 35 milliards de dollars pour aider ces communautés à arriver à leur potentiel plein. Monsieur le Président, soit en améliorant les résultats pour les enfants ou quoi qu'autre soit de mesure, ou en investissant sur des services de tutorat dans la salle de classe ou hors de la classe, sous le leadership du ministre de l'Éducation, nous sommes en train de fournir les outils nécessaires. et sous le leadership du ministre du Travail, notre gouvernement ne laisse rien s'en faire pour assurer que tous les antériens de tous les domaines de la vie aient les opportunités nécessaires pour avoir du succès. Cela conclut notre période de questions pour ce matin. La parole à la députée de Harley Burton-Cowarta. Un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier ma page pour son service et présenter sa mère et sa sœur. La parole au leader parlementaire du gouvernement. Je veux remercier tous les députés pour une autre semaine de bon travail et vous souhaiter des bonnes fêtes. au leader de l'opposition. Nous n'avons pas encore fini l'ordre du jour pour la semaine après la semaine des circonscriptions. Je sais que la chef de l'opposition officielle va vouloir passer du temps avec moi à discuter cet agenda. Avant d'ajourner la chambre pour ce matin, je vais présenter des invités très spéciaux. mes amis de ma circonscription. Ils ne m'avaient pas dit qui venait. donc je ne sais pas qui est toujours au travail au bureau mais je pense qu'ils sont toujours lits par des bonnes raisons. Cette chambre est ajournée jusqu'à 13h. Merci. Sous-titrage ST' 501